Ah, c'est ma mère ! Ça doit être une urgence. Vous avez prononcé le mot urgence, processus d'urgence déclenché. Ah, je m'occupe ! Oui, mon cheval ! Ok, c'est bon, fausse alerte ! Elle a écrit J-Y-V-G-N-E, 52 émojis. Ok, elle a dû m'écrire dans sa poche. Vous êtes en relation avec la police nationale. Bonsoir, police nationale. Faut vraiment qu'on détective ce truc. Je vais péter un câble. N'empêche, les parents, ils ont quand même un rapport assez particulier avec les réseaux sociaux. Mais de ouf, ma mère, elle a créé un compte, Edith, la maman d'Edith. Ma mère ne s'appelle pas Edith, mais uniquement pour pouvoir commenter tous mes posts. Alors moi, au bout d'un moment, je la bloque. Sauf que là, elle a continué de créer des comptes. On en est à Edith, la mère d'Edith, 27. J'avoue que j'en peux plus. J'en peux plus. Elisa, 15 ans. Comment dire à ma mère que je ne veux pas qu'elle me suive sur les réseaux ? Eh ben tu vois, t'es pas tout seul. Quand les parents nous suivent, on peut avoir l'impression d'une intrusion dans notre intimité. Alors qu'en fait, ta mère, comme celle d'Edith, elle est peut-être juste curieuse. Elle s'intéresse à toi. Maintenant, si c'est vraiment un problème, n'hésite pas à lui en parler. Il explique lui que les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme ta chambre. On n'entre pas sans frapper. Je suis sûr qu'elle comprendra très bien. À son époque, avant, à l'ancienne, elle ne voulait pas que ses parents rentrent sans frapper non plus. Bon, sans aller au clash non plus. Mais tu peux lui dire que tu préfères que vous parliez dans la vraie vie plutôt qu'elle te suive sur les réseaux. Et rien ne t'empêche d'utiliser la fonction ami-proche quand tu postes un truc que tu ne veux pas qu'elle voit. Très pratique ça. Rémi, 13 ans, mes parents ont posté plein de photos de moi bébé. C'est trop gênant. Comment je fais pour les supprimer ? Dis donc, t'es en forme, Mitri, hein ? Eh oui. Il a dormi cette nuit, lui. Je ne dors pas, je suis une machine. Je ne suis pas comme vous, fragile. On va répondre à Rémi ? Oui. Alors, c'est tout à fait normal, si une photo te met mal à l'aise, que tu ne veux pas la voir apparaître sur Internet. Donc la première chose à faire, c'est d'en parler avec tes parents. D'autant que même mineur, on a un droit à l'image. Ni tes parents, ni qui que ce soit d'ailleurs, ne peut partager une photo de toi sans ton accord. Et il y a des solutions qui existent si tu veux faire disparaître une photo de toi d'Internet. C'est ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Bien, quelle est la requête à laquelle nous devons requérir ? Le droit à l'oubli, commandante. Très bien, le droit à l'oubli, c'est très simple. Il permet de demander à un site de retirer des publications de soi. Ah, photos, vidéos, qu'on ne voudrait plus voir sur Internet. À distinguer du déréférencement qui lui consiste à demander au moteur de recherche de supprimer les résultats associés à votre nom et prénom. En gros, le droit à l'oubli, c'est très fort, car les informations personnelles d'un mineur doivent être supprimées rapidement. Pouvez-vous nous rappeler la procédure à suivre en cas de droit à l'oubli, sergent ? Eh bien, c'est moins simple que de faire un top 1 contre vous, chef, mais ça peut se faire facilement. Il suffit de contacter le site ou la plateforme sur lequel les photos ont été postées à votre mégarde en envoyant un courrier ou un email avec les données concernées et en déclinant et justifiant votre identité. Et si le site ne répond pas ou refuse avec un refus de type refus, vous saisissez la CNIL. Oh, la CNIL, mais non, la chenille, chef. Et j'adore quand elle redémarre. Imbécile, la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté. C'est une autorité administrative en charge de nous protéger sur Internet. Ah oui, je le savais. Attention, cependant, quand vous la saisissez, l'aide d'un adulte est conseillée, car la procédure n'est pas simple. Ah, c'est ma petite cousine. Eh ben, tu vois, elle, c'est un autre problème. Ses parents ont installé le contrôle parental sur son téléphone. Oh non ! Le contrôle parental. Dans contrôle parental, il y a le mot contrôle, donc ça peut paraître relou. Mais en vrai, pas tant que ça. En soi, dans la vie, il y a des situations où on est bien content que nos parents soient là pour nous protéger. Eh ben, sur Internet, c'est la même chose. Nos parents sont là pour nous protéger, pour nous empêcher de voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir et qui nous feraient cauchemarder. En vrai, c'est ce que j'arrête pas à dire à ma cousine. Je pense que si nous, on avait des enfants, on serait les premiers à installer le contrôle parental. Et t'es déjà tombé sur des images que t'as surtout pas envie que ta petite soeur ou ton petit frère voient. Bon ben, quand t'es parent, c'est pareil. Et puis franchement, si c'est la seule condition pour avoir un téléphone portable, je pense que ça vaut le coup. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? Quoi ? Tu deviens sage et pertinent ? Mais c'est génial ! Et tu sais que le contrôle parental t'empêche de scroller jusqu'à pas d'heure aussi, hein ? Ah oui, non, d'accord. C'est assez relou, par contre. C'est assez non. Ah non, mais attends, tu te plains tout le temps de ton sommet, mais tous les soirs, tu scrolles pendant deux heures. 3h17 en moyenne. Avec un boom sur la consommation de tutos recettes, les pastilles d'astrologie et les imitations de... Oui, oui ! Oui, c'est bon, maîtris, c'est bon. Merci. Merci. Roxane, 14 ans. Comment parler avec mes parents des réseaux sans que ça parte en fight ? Les parents s'inquiètent parce que ce que tu fais sur les réseaux, ce que tu montres, ce que tu regardes, ils ne le voient pas forcément. Et comme ils veulent te protéger, bah ils flippent. D'autant que jusqu'à ta majorité, ils sont responsables de tes actes et de leurs conséquences, y compris sur les réseaux sociaux. Alors n'hésite pas à les impliquer, à dialoguer, c'est comme partout. Partage ce que tu regardes, ce que tu aimes. En plus, ça va leur permettre de voir que sur les réseaux sociaux, tu apprends, tu grandis, tu te construis. Et puis t'es pas à l'abri de leur montrer une vidéo qui les fasse se marrer. Oui, c'est vrai. Puis vous pouvez fixer des règles ensemble, parce que ça les concerne aussi. Ah, on sait tous que les parents, ils font genre qu'ils regardent toujours des trucs importants sur leur téléphone, mais eux aussi, ils passent parfois leur temps avec le nez collé à l'écran. Je reconnais qu'ils font des jeux, du type le premier qui touche son téléphone à table, fait la vaisselle, ou prépare le dîner le lendemain. Par exemple, ce soir, on sait ici... C'est toi ! Oui. Oh là là, c'est de pire en pire les messages de ma mère, faut vraiment que je lui donne un cours d'émoji. Pourquoi elle dit quoi ? N'oublie pas de manger des légumes, émoji aubergine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada